Sorti tout juste d'une victoire in extremis, il y a 72 heures devant la garde républicaine, l'autopuisson Mazembe Anglais-Berre capitalise ses chances de s'adjuger le sacre de l'entente de football de l'Bumbashi 2011 grâce à sa victoire 2-0 sur le football club Saint-Pierre ce 16 juillet. C'est grâce à cet homme, Buona Samata, que le corbeau en réussit les deux réalisations. 13ème minute, il sert au terme d'une incursion à l'aile droite, très heureuse chez Bannes. Tout seul, il pousse la balle au pont des filets, il écale le gardien de but, étant déjà battu. Dès cet instant, les corbeaux prendront légèrement le dessus, mais Kabangou Moulotapatou et ses qu'équipiers se montrent maladroit. 37ème minute, Mazembe perd son milieu de terrain défensif pour un carton rouge. Stoppila est sanctionné pour cette sommeil sur Chipamba, sous les yeux de l'arbitre de la partie. Les noirs et oranges de Saint-Pierre ne profiteront même pas de cette supériorité numérique. Ils n'arriveront pas à inquiéter Robert Kidiaba dans les perches tout tranquille. La seule fois qu'ils ont tenté, c'était à la seconde minute de la partie, sur cette frappe de Tardel Ingoï, obligeant Kidiaba à déployer tout son talent pour sortir la balle. 1 contre rien, c'est le score à la mi-temps. Le public est perplexe et se demande, qu'en adviendra-t-il de la seconde partie ? Mais tout de suite, il sera à peser à peine 9 minutes lancé. Samata trouve d'un coup de patte magistrale Patrick Ochan pour le deuxième but de Mazembe et le premier personnel du joueur en République démocratique du Congo au sein du club noir et blanc. Même en infériorité numérique, le tout-puissant Mazembe Angléber inquiète toujours son adversaire. Les ratés se multiplient. Kabangou trouve par exemple sur cette action le montant. Il sera aussitôt remplacé, mais Eric Bokanga qui monte en lieu et place, n'est pas plus en réussite qu'elle reste de l'équipe. Bien servi par Samata, une fois de plus, il met la balle dans les airs alors qu'il était seul face au gardien Ileka. 2 contre rien, ce sera le score à la fin de cette partie. Et le sporting club, l'espoir Mekishi, jusque la leader, a du souci à se faire. Contre rien, le TP Mazembe prend une bonne option pour s'adjure.